Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode Mum & Baby. Donc aujourd'hui ce Mum & Baby est plus un mum puisqu'il s'agit d'un top 5 et aujourd'hui c'est 5 astuces pour gagner du temps, organisation. C'est quelque chose qui est assez important pour moi puisque j'ai eu mon fils pendant mes études et du coup pour arriver à aller les deux, il m'a fallu être hyper carré au niveau organisation. Et moi qui suis un peu une stressée, l'organisation me permet un petit peu de souffler et d'être bien. Et du coup aujourd'hui je vous partage mon top 5, n'hésitez pas à partager en commentaire vos 5 astuces, c'est parti ! Alors la première chose, ça va être faire une to-do list. La to-do list ça permet de ne rien oublier, vous rajoutez au fur et à mesure, vous mettez un ordre d'importance. Donc moi je sélectionne sur mon téléphone parmi Google Images une to-do list vierge et je vais ensuite l'imprimer et la remplir. J'utilise un code couleur, donc le rouge c'est important, le bleu ça l'est moins. Et tous les vendredis je check ce qu'il me reste, je réimprime une nouvelle liste et du coup ce que j'ai pas fait qui était à faire dans la semaine devient du important, etc. Mais en ayant imprimé, affiché par exemple sur le frigo, sur le bureau, un endroit où vous passez forcément, au niveau de là où il y a vos clés par exemple de voiture, que si vous avez des enfants, vous vous amenez à l'école, vous êtes sûr de toujours voir et du coup je surligne ou je barre. Moi j'ai plutôt tendance à surligner. C'est un petit peu mon fonctionnement, c'est un basique, je vous recommande la to-do list. Deuxième chose pour mes astuces, j'imprime pas mal. Moi me permettre d'être mieux dans mon organisation, après ça c'est propre à chacun. Tout simplement avec la marque HP propose une offre qui permet en fait de ne jamais être à court d'encre, d'imprimante. Et très clairement je suis pas du genre à penser dans ma liste de courses à mettre des cartouches et puis on estime, enfin moi en tout cas j'estime jamais assez bien, des fois j'en achète deux en réserve et puis je les passe et après j'oublie que j'en ai plus en réserve. Donc moi qui imprime beaucoup, HP m'a parlé de leur offre qu'ils faisaient pour résoudre ce problème qui peut être embêtant quand dans son organisation on a besoin d'imprimer des choses. Donc il s'agit de l'offre HP Instant INK. Il s'agit d'une offre où en fait c'est un abonnement par mois qui va du gratuit et après c'est échauffé en fonction du besoin et en fait vous recevez vos cartouches chez vous. Donc en fait ce système d'abonnement il est basé sur vos nombres d'impressions, c'est à vous d'estimer à peu près combien d'impressions vous faites par mois et cela va vous proposer l'offre qui correspond à votre besoin. Donc il y a l'offre qui est gratuite si vous faites une quinzaine de pages au mois, c'est-à-dire si vite fait par-ci par-là pour un papier de l'école ou autre, vous imprimez au besoin, ça peut vous correspondre. Et si vous êtes comme moi, vous imprimez régulièrement, et bien vous pouvez avoir un abonnement et du coup vous recevez vos cartouches chez vous et vous pouvez faire jusqu'à 70% d'économie. Probablement c'est sans engagement. Il y a un côté écologique et je trouve que c'est une bonne chose, c'est que vous renvoyez gratuitement les cartouches qui sont vides et qui sont recyclées. Donc ça évite de les jeter dans la pibelle classique, donc c'est un bon geste pour la planète, donc c'est plutôt pas mal. Et puis il y a le côté économique, et bien puisque vous avez une offre qui est carrément gratuite, comme je disais, pour 15 pages, et puis même le système d'abonnement fait que ça vous coûte moins cher que si vous allez acheter les cartouches en grande surface, parce que moi c'est là où je les prends habituellement. Donc voilà, petite astuce pour pouvoir tout simplement ne jamais avoir de problème de papier, puisqu'aujourd'hui nous sommes beaucoup sur des choses comme ceci, c'est-à-dire sur nos ordinateurs, et du coup forcément il nous arrive, enfin moi en tout cas il m'arrive régulièrement d'imprimer des choses, c'est un peu un outil de travail et un outil du quotidien, donc c'est bien de ne pas se retrouver en panne de quoi que ce soit. On passe à la troisième astuce qui va être les menus repas. Si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que moi je fonctionne au menu repas. Pour trois raisons, déjà c'est un gain de temps, on ne perd pas du temps à savoir qu'est-ce qu'on va préparer à manger le midi, ça permet aussi de faire un gain économique sur les courses, puisque du coup on ne s'éparpille pas, après on va gauche à droite, on ne prend que ce qu'on a besoin de faire, et généralement ça nous permet d'avoir quelque chose d'équilibré, puisque comme on réfléchit à ces repas, on va varier viande, poisson, légumes, féculents, différents, etc. Moi je fais un menu sur 9 jours, 9-10 jours, il y a des journées où il y a des restes, etc. Je vous montrerai des petits plans, de toute façon vous allez voir, de mon menu repas, et nous pour le moment on le renouvelle, on le change à chaque saison pour essayer au mieux de se caler sur les fruits et légumes de saison, et donc voilà, je trouve que c'est une astuce qui est indéniable, c'est du gain de temps, mais c'est aussi du gain d'argent. Lorsque je fais mon menu repas, j'aime bien mettre des petites photos sur mon frigo, et du coup souvent j'en imprime une de la semaine dernière, qui représente les loulous, je trouve que c'est mignon, ça renouvelle, et puis j'ai la chance d'avoir une imprimante qui a une super qualité photo, c'est une grande première pour moi, puisque toujours je passais par mon papa, donc là je suis totalement autonome, parce que mon papa travaille dans une société où ils peuvent imprimer des jolies choses, et du coup maintenant je peux imprimer mes photos depuis la maison, j'ai donc acheté du papier photo que j'ai mis dans mon imprimante, et vous allez pouvoir voir, la qualité est super, donc toutes les semaines maintenant, j'ai mon petit rituel, je m'imprime ma petite photo, ça me permet d'avoir toujours des souvenirs de mes enfants au quotidien, et puis mine de rien, une fois par semaine, à la fin de l'année, on peut avoir un petit album de photos plutôt sympa, là par exemple, ça a été quand les enfants ont voulu faire la purée avec nous, bon Lily Rose a plus assisté que participé, mais Eden a participé, et au dos de la photo, je note tout simplement la date, et un petit mot peut-être sur l'activité, ou la chose qui a été faite pour m'en souvenir, et ça a quoi faire avoir un joli album dans le temps. Quatrième astuce qui se suit avec celle de faire le menu repas, et bien tout simplement, c'est de faire les courses au drive, donc ça je peux le faire depuis mon ordinateur, quand on est la vie de famille, c'est pas toujours évident de faire les courses, déjà d'une, si on a un nouveau-né, on va éviter de se mettre au milieu de grande surface, surtout là, nous qui nous rentrons en période hivernale, donc microbes, c'est mieux d'éviter, déjà d'une, c'est pas toujours évident, en termes de fatigue, etc., de se rendre en grande surface avec les enfants, c'est clairement pas une partie de plaisir, puisque soit eux, c'est long pour eux, soit ils ont envie de prendre des choses, soit ils tiennent de la place dans le caddie, enfin, ça se fait, nous on le fait de temps en temps, mais clairement, je fais plus régulièrement au drive, ça me permet de pouvoir avoir une visibilité sur mon panier, de respecter mon revenu repas, soit vous pouvez vous faire livrer, ça vous coûte quelques euros en plus, soit nous, dans notre cas, on va chercher sur place les courses, ça nous fait faire un petit trajet aller-retour, on perd pas de temps, et encore une fois, c'est du gain de temps, et c'est du gain d'argent, c'est un deux en un, why not ? Et enfin, cinquième et dernière astuce, pour ma part, si vous me suivez encore une fois, sur les vlogs, excusez-moi, mais c'est un peu mon repère, puisque c'est mon quotidien, et bien vous savez que j'adore faire des activités avec les enfants, on fait du coloriage, on fait du découpage, on fait plein de choses, de la peinture, etc. Et du coup, au lieu d'acheter des canis de coloriage, j'achète des packs de feuilles blanches, et je vais imprimer tout simplement, et bien des coloriages, etc. Je peux aussi scanner des dessins qu'ils ont bien aimés, vierges, hop, qu'ils aiment bien, si le lendemain est à fond sur pas de patrouille, nous, par exemple, on a un petit cahier avec des colorages pas de patrouille, hop, je le mets, je me scanne, et je me dis que je peux lui réimprimer s'il l'aime bien, ça m'évite de courir après, et c'est assez pratique, comme ça, moi, en début de semaine, je sais que le mercredi, maintenant que Nicole a repris, bien Eden sera à la maison avec les liroses, et du coup, le mercredi, je vais pouvoir organiser en avance mes activités, imprimer, mettre dans une petite cochette, et ressortir juste mes feuilles pour mercredi, ainsi, j'ai un petit peu organisé, ça me permet de varier mes activités, mes coloriages, mes découpages, les petits ateliers, et puis de pouvoir profiter à ce moment-là avec les enfants, et pas avoir mercredi matin, arriver à voir les enfants qui sollicitent l'attention, et devoir tout préparer au dernier moment, perdre du temps, moins pouvoir jouer avec eux, et puis devoir réfléchir à quoi faire, mine de rien, c'est du gain de temps, et on profite mieux, du coup, de ces instants avec les enfants, puisque quand ils sont à l'école, on ne les voit pas la journée, c'est pas forcément désagréable, parce que du coup, on travaille mieux, mais ça fait toujours énormément de plaisir, et il nous manque, et on est contentes de les retrouver en fin de journée, du coup, pouvoir optimiser ce temps, et ne pas être à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire au repas, c'est des petites choses qui, mine de rien, permettent d'optimiser, de se faciliter la vie, et de gagner du temps. Voilà, c'était mes 5 astuces pour l'organisation, et gagner du temps, donc n'hésitez pas à me dire, et bien vous, en commentaire, vos astuces, j'en ai choisi 5, mais il en existe tellement qui existent, donc peut-être faire une deuxième version de 5 astuces, n'hésitez pas à me dire, si ça vous intéresse, partagez-les en commentaire, likez cette vidéo si vous aimez toujours autant cette catégorie de 5 astuces, je vous fais des bisous, et on se donne rendez-vous mardi prochain pour M&M Daily, et à demain midi pour un vlog, ciao ! Sous-titrage ST' 501